Nicolas Nadeau, dimanche aujourd'hui, tu as reçu une bourse La Capitale. Si tu pouvais te décrire en trois mots, ce serait quoi? Sportif, vite de même. Attends, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense. En trois mots? Trois mots, très difficile. OK, sportif, gamer, puis drôle. Gamer, donc là, j'imagine que ça doit te manquer quand tu es en entraînement, en compétition, tout ça, de jouer à des jeux? Bien, j'ai toujours mon iPad en compétition, fait que, puis il y a tout le temps du Wi-Fi partout maintenant, fait que je peux toujours prendre mon petit moment hors de la compétition parce que je ne suis pas super focus tout le temps sur la compétition ou l'entraînement. Moi, quand je finis l'entraînement, je finis ma compétition, je décroche. Dis-moi, tu as amené une montre aujourd'hui comme objet. Parle-moi un peu de cet objet-là et pourquoi tu l'as amené? Dans le fond, cette montre-là, c'est la montre qui donnait aux personnes qui arrivaient sur le podium aux juniors mondiaux. Donc, je l'ai amené aujourd'hui parce que c'est symbolique de, dans le fond, ma deuxième place aux juniors mondiaux en Hongrie. Tu nous as parlé aussi du niveau de temps d'entraînement que tu avais besoin pour atteindre les sommets de ton sport. Oui, dans le fond, j'ai entendu dire que ça prenait à peu près 10 000 heures d'entraînement pour des athlètes pour devenir à leur niveau optimal. Dans le fond, fait que quand je regarde ma montre, je me dis que chaque heure d'entraînement que je passe, c'est une heure plus proche du but ultime. Et bon, tu es en passionnage artistique. Une autre phrase qui m'a marquée, c'est que tu m'as dit qu'elle n'était pas rose. Oui, souvent, on s'entend que c'est un sport pas mal catégorisé féminin. Moi, j'essaie de démontrer que ce sport-là, ce n'est pas ça. C'est autant masculin que féminin. Puis on démontre ça de même. Et bon, pour terminer, est-ce que tu as un rituel ou quelque chose que tu dois absolument faire avant une compétition? Absolument pas. Je ne suis pas en tout rituel. Moi, quand j'arrive à la compétition, je ne suis pas vraiment stressé non plus. Je fais mes affaires, je fais mes trucs. Si ça va bien, ça va bien. Si ça ne va pas bien, on essaie de se refocuser avec mon coach de façon quelconque. Il n'y a pas de rituel spécifique. On y va au jour le jour et on s'ajuste. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi.